Hey bon bonjour à tous ici BigBadHater, j'espère que vous allez tous très très bien, ça y est la nouvelle extension de World of Warcraft Shadowlands est sortie, le temps d'attente est terminé, nous pouvons enfin fouler le monde de l'ombre terre et dire au revoir à Battle for Azeroth. Et quoi de mieux comme première vidéo sur cette nouvelle extension que de vous faire une vidéo sur quelque chose que vous adorez, une vidéo sur quelque chose que j'adore faire. On se retrouve donc ici dans cette toute première vidéo sur Shadowlands pour aller réaliser ensemble un petit secret, le premier secret de Shadowlands. Mais avant de commencer, juste pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, sachez que je suis sur Twitch, je stream de plus en plus, j'adore vraiment ça et surtout maintenant avec la sortie de Shadowlands, je risque d'être encore plus en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas, venez, on joue ensemble, on fait des events et autres, donc n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou en plus de Youtube, ça me fera d'autant plus plaisir. Hop, ceci étant dit, revenons à nos moutons, enfin plutôt à ce fameux secret. Il faut savoir que celui-ci se réalise dans la zone de Bastion, donc la première zone de votre phase de Pex, et que si vous êtes déjà avancé dans votre leveling, vous êtes certainement passé complètement à côté de ce tout petit secret. Vous allez le voir, cela ne va vous prendre que quelques minutes, et en plus de ça, la récompense en vaut le détour, et donc c'est parti. La première chose à faire, et comme on le disait un tout petit peu plus tôt, va être de vous rendre dans la région de Bastion, et plus précisément au sud de celle-ci, au niveau du creuset de l'aspirant. En arrivant sur place, vous allez pouvoir apercevoir de nombreux aspirants Kyriens assis sur des bancs autour d'un parterre de fleurs, et sur certains de ces bancs, une énorme assiette avec des gigantesques fruits oranges nommés Purian. La fameuse assiette de fruits que je vous montre dans la vidéo se trouve au coordonné 54-81. Une fois ce fruit exotique de Shadowlands en poche, on peut lire en passant notre souris dessus, à déposer dans un bol à offrande, au creuset de l'aspirant. Ça tombe bien, on est sur place, nous avons deux fruits de Purian dans notre sac, il nous faut donc trouver deux bols à offrande. Coup de bol, le premier se trouve juste à côté de notre position, au coordonné 54-83, juste devant trois aspirants, Kyriens, le genou au sol, en train de prier. On clique sur le bol à offrande pour déposer notre tribut, ces fameux Purian, et une fois que c'est fait, un message s'affiche, nous disant, « Ce tribut vibre d'énergie, il doit y en avoir un autre à proximité. » Direction le deuxième bol à offrande. Il n'est également pas très très loin de votre position, et plus précisément aux coordonnées 56-83, posées sur le sol, juste devant une magnifique statue de Kyriens, à ses coordonnées. Comme pour le premier tribut, on dépose le fruit à l'intérieur du bol, et là, un nouveau message s'affiche, sitôt l'offrande déposée, vous entendez une déflagration d'énergie non loin de là. Juste à côté de vous, sur le sol, on peut voir comme une sorte de remous magique qui trace un chemin, il va donc falloir le suivre. Après quelques secondes de marche, et en arrivant aux coordonnées 53-80, on peut apercevoir qu'au bout de ce chemin magique, un parchemin nous y attend, le parchemin des Éons. Il ne nous reste plus qu'à cliquer dessus, et en faisant ça, nous terminons le premier secret de Shadowlands, en récupérant le jouet, le parchemin des Éons. Maintenant, regardons ce que fait ce fameux jouet parchemin, en l'utilisant, l'écho marque l'arrivée d'une nouvelle âme, avec un temps de CD de une heure. Cette petite description ne nous avance pas beaucoup, on clique dessus pour voir ce que ça donne, et là, l'apparence de notre personnage se transforme, on devient translucide bleuâtre, un peu comme les âmes que l'on peut justement croiser dans cette fameuse zone de Bastion. Je trouve personnellement cet effet de transformation relativement sympa, et pour info, le buff que vous octroie ce jouet va durer 30 minutes. On est dans le thème de la zone avec ce jouet, qui au final se récupère très très facilement et rapidement, donc si vous n'avez pas encore commencé le pexing, n'hésitez pas à aller faire un petit détour par là, et pour ceux qui auraient déjà fini la région de Bastion, n'hésitez pas à y revenir. On peut également noter que cette fameuse transformation translucide fantomatique, en l'utilisant avec certaines montures, comme par exemple le tigre spectral que je n'ai pas, ou encore pour les chasseurs avec des familiers fantômes, ça peut donner un effet quand même pas mal stylé. Et là, je compte sur vous pour justement, comme d'habitude, m'envoyer sur Twitter les différents screens de votre personnage, une fois que vous aurez récupéré ce jouet, mais également pour ceux qui ont la chance d'avoir le tigre spectral dans leur ménagerie de montures, de m'envoyer un petit screen de votre personnage en mode spectral sur votre tigre spectral. Et même les autres, n'hésitez surtout pas à balancer un maximum de screens sur Twitter. Et voilà pour ce premier petit secret, comme vous pouvez le voir, on commence. Doucement, j'ai déjà commencé de mon côté à regarder les différentes choses que l'on peut récupérer dans Shadowlands, que ce soit jouet, monture, mascotte. Il y en a énormément, et ce, dans chaque zone, et ça franchement c'est trop bien. Concernant le pexing, il faut savoir qu'au moment où je vous fais cette vidéo, je suis level 53, je ne rush pas du tout. J'ai commencé mon pex tranquillement ce matin en stream sur Twitch. J'ai eu une petite semaine de vacances, donc au final, j'ai le temps de pouvoir level up. Et en ce qui concerne mon choix de congrégation, et bien justement, je ne sais pas encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, non seulement ce que vous pensez de se jouer, mais également si vous avez d'autres petits tips, mais aussi vous êtes level combien, et quelle est la congrégation que vous allez choisir par rapport à la classe de votre personnage. Est-ce que votre choix se porte sur un choix RP, le lore, le skin, etc, etc. Ou alors une recherche de l'optimisation parfaite de votre personnage. L'espace commentaire est là pour ça, l'espace commentaire est là pour vous, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Avant de se quitter, il faut savoir également qu'en ce moment sur mon compte Twitter, et ce grâce à WarcraftFR, j'organise un concours pour vous permettre de récupérer des goodies. Il y a pas mal de choses sympas, comme par exemple différents pins, ou encore le médaillon Horde Alliance de Battle for Azeroth, le tapis de souris de Shadowlands, un petit sac en tissu World of Warcraft, ou encore une petite statue de notre cher Arthas quand il était le Roi Lich. Pour participer à ce concours, c'est très simple, il vous suffit de venir sur Twitter, de me suivre, et de suivre WarcraftFR, et de retweet tout simplement ce tweet. Vous avez jusqu'au dimanche 29 novembre pour participer, donc n'hésitez pas à venir le faire. Le tirage au sort sera fait ce fameux dimanche, et les résultats seront annoncés directement sur Twitter. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, en même temps que le secret pour ce début d'extension. Donc je récapitule, venez sur Twitch, je stream de plus en plus souvent, donc n'hésitez pas à venir nombreux. Il y a énormément de secrets ou autre chose à faire dans Shadowlands, donc énormément de vidéos vont arriver dans les prochaines semaines. Et quelque chose me dit que la prochaine vidéo sera sur une monture secrète, je dis ça, je dis rien. Venez également sur Twitter pour participer au concours, ou tout simplement voir les choses que je partage à longueur de journée. Et je pense que c'est bon, on a fait le tour. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à la partager si c'est le cas. Moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous un très bon début de Shadowlands, bon pexing à ceux qui sont en train de le faire, et GG à ceux qui sont déjà level 60. Et oui, il y en a déjà. Personnellement, je kiffe ce début d'extension, j'espère que c'est également votre cas. Je vous fais des énormes bisous derrière mon masque. Je vous dis à très très vite, que ce soit sur Twitch, sur Twitter, ou dans une prochaine vidéo. A très très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501